Parce que la Bible raconte l'histoire des hommes, l'histoire de notre pauvre humanité, eh bien c'est encore une histoire de jalousie et de préférence dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Parce que nous l'avons évoqué en particulier à la pause spirituelle de jeudi dernier. C'est l'histoire de Joseph, fils de Jacob, petit-fils d'Isaac, arrière-petit-fils d'Abraham. Son histoire se situe dans le livre de la Genèse entre les chapitres 37 et 50. Alors si elle commence mal cette histoire, eh bien elle se termine bien par une réconciliation entre des frères dont nous venons de lire un extrait. L'histoire de Joseph, c'est un roman écrit en diaspora comme d'autres livres du Premier Testament tels que Daniel ou Esther. Et ces livres ont en commun le message suivant. C'est possible de vivre dans un pays d'accueil et on peut même y faire une belle carrière malgré les graves difficultés que l'on peut rencontrer en chemin. La narration de cette histoire se fonde sur une observation courante et j'emprunte ces mots à Thomas Frommer, professeur au Collège de France. Je cite « A savoir que les fratries, les cadets d'un père âgé sont souvent les préférés. La haine des aînés aurait dû se porter sur le père inéquitable, mais étant donné le contexte de cette époque, il est plus difficile de s'en prendre directement au père, mais plus facile de s'en prendre au frère. » Et ici, il s'agit exclusivement de Joseph. Cela aboutit à la rupture de l'harmonie familiale, autrement dit à la rupture d'une relation de chalome, c'est-à-dire la paix, l'harmonie. Et toute l'histoire de Joseph sera la quête du rétablissement de cette relation harmonieuse et ça va prendre du temps. Jacob, fils d'Isaac, a douze fils qui sont à l'origine des tribus d'Israël. Sa préférence va vers Joseph parce que ce fils est né de la femme qu'il aime, Rachel, et ce dans sa vieillesse, ainsi que Benjamin. Les dix autres fils sont nés de Léa, la femme imposée par la tradition. Jacob donne à son fils Joseph une tunique multicolore qui attise la jalousie de ses frères. Mais voilà, Joseph a aussi un don, celui d'interpréter les songes. Et dans le Proche-Orient ancien, comme en Égypte, le songe est considéré comme une zone de rencontre entre le divin et l'humain. Joseph fait deux songes qu'il raconte à ses frères, le songe des gerbes de blé et celui du soleil et de la lune et des onze étoiles qui se prosternent devant lui. Personne n'y comprend rien, mais les frères, jaloux de la préférence de leur père pour Joseph et jaloux de la spiritualité de Joseph, élaborent une ruse pour l'éliminer. Ils le conduisent dans le désert, ils le jettent au fond d'une citerne. Une caravane s'arrête pour faire halte et les frères de Joseph se ravisent, remontent Joseph de la citerne et décident de le vendre comme esclave au marchand de la caravane. Ils montent ensuite à leur père en lui faisant croire que Joseph est mort, dévoré par une bête sauvage. Joseph est donc emmené en Égypte comme esclave, il travaille chez Potiphar et voilà que Joseph est grand, beau, intelligent et le texte biblique nous dit « L'esprit de Dieu, l'esprit de l'éternel repose sur lui ». Et voilà que Madame Potiphar le remarque, jette son dévolu sur lui, Joseph refuse ses avances, vexé, Madame Potiphar se venge et fait emprisonner Joseph sur de fausses accusations. Pendant son emprisonnement, Joseph interprète les songes de ses compagnons, ses prédictions se réalisent, Pharaon entend parler de Joseph et le fait libérer pour qu'il puisse interpréter un songe qu'aucun astrologue ne sait expliquer, celui des sept vaches grasses et des sept vaches maigres. Joseph interprète ce songe comme étant sept années d'abondance suivies par sept années de famine. Pendant les années d'abondance, sur l'initiative de Joseph, l'Égypte fait suffisamment de réserves pour résister ensuite aux années de famine. Et devant cette intelligence, Joseph devient ministre du Pharaon, il épouse la fille d'un prêtre égyptien et fonde sa propre famille. La famine arrive, s'étend en tout l'Égypte et aussi en Israël. Touché par la famine ayant entendu qu'il y a du blé en Égypte, Jacob envoie tous ses fils, sauf Benjamin, acheter du grain. Joseph les reconnaît dans un premier temps, mais ses frères ne le reconnaissent pas. Il a beaucoup changé avec l'âge et il a désormais l'allure d'un vice-roi d'Égypte. Joseph est accusé ses dix frères d'espionnage et emprisonne Siméon pour obliger les autres à revenir avec Benjamin, le dernier des frères. Lorsqu'il revient en Égypte, Joseph est ému de revoir son petit frère. Il les fait repartir ensemble, mais fait placer une coupe dans le sac de Benjamin pour les accuser de vol. Judas se dévoue pour que Benjamin puisse rentrer auprès de leur père. Voyant que ses frères ont retenu la leçon, Joseph révèle son identité, puis se réconcilie avec eux. C'était la lecture de notre passage. Il invite donc son père et toute sa famille à venir s'installer en Égypte. Amis, frères et sœurs, même si notre histoire personnelle ne ressemble pas en tout point à celle de Joseph, néanmoins l'histoire de Joseph peut nourrir notre vie et notre foi. Tout d'abord, la Bible nous raconte qu'il nous faut faire le deuil, le deuil de plusieurs choses, en tout cas deux. D'abord, le deuil des familles parfaites. Même si elle nous raconte l'histoire d'une alliance, celle de Dieu avec les hommes, cette alliance se conclut avec des personnes ordinaires, avec leur qualité et leurs défauts. Joseph est un enfant attendu tardivement, qui devient le préféré. Il suscite des jalousies dans la fratrie. Nous pouvons connaître ce genre de situation dans nos propres familles. Le modèle de la famille de Jacob est une famille avec des enfants violents, jaloux, menteurs, pour certains, et d'autres plutôt intelligents. Et à mon avis, un père dépassé par les événements. Eh bien, c'est une famille qui peut rappeler bon nombre de familles que sont les nôtres aujourd'hui. Et d'ailleurs, je dis, je dis le jour, dans notre groupe, une personne a fait remarquer. Mais où sont les femmes ? Les mères ? Peut-être même les sœurs dans cette histoire ? Eh bien, là aussi, deuxième deuil, il nous faut faire ce deuil de cette absence des femmes dans cette histoire. Par contre, des frères fâchés qui se réconcilient vingt ans après, cela existe. Bon, d'accord, c'est un peu rare, je suis d'accord, mais quand même. Et c'est dans ce sens-là que le passage que nous avons entendu tout à l'heure est un bijou d'écriture. Car à travers toute l'histoire de Joseph, c'est une leçon de foi et de fraternité que nous recevons. Et la Bible vient nous dire qu'il n'est jamais trop tard pour une fraternité à vivre. Et surtout qu'il n'y a pas d'âge ni d'heure pour la construire ou la reconstruire. L'histoire de Joseph est une longue réflexion sur la fraternité entre les humains. Cette fraternité est au départ une relation imposée, tenant compte du fait d'avoir les mêmes parents dont il faut se partager l'amour. Mais ici, dans cette histoire, chacun souffre. Les frères souffrent de la préférence donnée à Joseph. Joseph est pris en tenaille entre l'amour du père et la haine de ses frères. Entre les chapitres 37 et 50 de cette Genèse, l'enjeu de l'histoire de Joseph est la quête du frère, des frères. Mais aussi celle de la quête dont nous parlions au début, du rétablissement de la relation harmonieuse qu'on peut qualifier de chalome. Et vous remarquerez qu'il n'y a aucune intervention miraculeuse de Dieu. La relation se reconstruit petit à petit, à force de stratagèmes, par des retrouvailles répétées. Et si je vous ai fait ce résumé un petit peu long, parce que quand même, 13 chapitres en 5 minutes, bon, ce n'est pas évident. Remarquons qu'entre Joseph et ses frères, rien n'est oublié. Vous ferez remarquer aussi que le mot pardon n'est absolument pas présent dans le texte. Et dans les chapitres précédents, tout nous montre à quel point les frères sont restés sous le poids de la culpabilité du geste qu'ils ont fait par rapport à Joseph. Vingt ans se sont passés, mais ils mesurent toujours les conséquences de leurs gestes sur la vie de leur père. Et c'est encore plus vrai, et vous irez voir tout à l'heure peut-être, dans le tout dernier chapitre, au chapitre 50, lorsque leur père Jacob meurt, les frères doutent encore de leur réconciliation avec Joseph et se demandent si Joseph ne va pas leur faire payer ce qu'ils lui ont fait par le passé. Cela réactive leur culpabilité. Alors pour y échapper, et bien ils mentiront à Joseph pour désamorcer une vengeance possible. Mais Joseph restera fidèle à la réconciliation donnée au chapitre d'aujourd'hui. Lors des premières retrouvailles, les frères de Joseph ne le reconnaissent pas, ni de visage, ni par sa voix. Il manque le dernier des frères restés auprès de Jacob. Et bien Joseph les accuse d'être des espions et soumet ses frères à une épreuve pour tester leur fraternité. Vous ne sortirez pas d'ici, dit-il, tant que votre plus jeune frère n'y vienne. L'un de vos frères restera en prison et vous, vous partez, vous emportez du ravitaillement pour votre famille, mais vous amenez votre petit frère. Et c'est ce qu'ils firent, tout en se disant l'un à l'autre, oui, nous sommes coupables envers notre frère Joseph. Maintenant, son sang nous est réclamé. Ainsi, la vérité progresse, puisqu'ils se reconnaissent coupables entre leurs frères Joseph. Les dix frères retournent chez leur père. Dans un premier temps, Jacob refuse de lâcher Benjamin. « Mais vous me privez d'enfant, dit-il à ses fils. » La famine continue et Jacob accepte de laisser partir Benjamin. Les frères reviennent alors en Égypte avec Benjamin. Et à table, Joseph a fait placer ses frères par ordre d'âge. Lui-même mange avec eux. Les frères ne remarquent pas ces signes qui auraient pu leur ouvrir les yeux. Et Joseph met à nouveau à l'épreuve leur fraternité. Il les laisse repartir, mais glisse une coupe d'argent, la sienne, dans les affaires de Benjamin, qui se trouve faussement accusée de vol. Mais cette fois-ci, les frères se montrent solidaires. Et Judas prend la parole. Et ils s'offrent en esclave à la place de Benjamin, qui est si important pour leur père. L'amour du père pour un des frères qui, au début de l'histoire, a créé la haine et maintenant l'objet d'un sacrifice de Judas pour que le père ne souffre pas. Et Joseph est donc témoin du progrès de vérité et de fraternité chez ses frères. Il ne se cache plus pour pleurer et se fait reconnaître. Tout au long de l'histoire de Joseph, mes amis, il nous est indiqué que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'Éternel, est sur lui. Pour le judaïsme, Joseph est un patriarche de référence. Et pour l'islam, Joseph est un prophète de Dieu. Cela tient au fait que lorsqu'il se fait reconnaître de ses frères, Joseph place Dieu en premier dans tout ce qui s'est passé. Il fait passer sa confiance en Dieu en premier. Il relie du verbe relier et il relie du verbe relire toute sa vie sous le regard de Dieu. Et contre toute attente, il peut dire, mais ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Nous sommes ici devant une lecture positive de l'histoire. Et Joseph est en train de dire comment il a rebondi, comment il est reparti dans sa vie, malgré les injustices dont il a été victime. Joseph a dépassé la rancune et le simple désir de se venger de ses injustices. Tout le mal qui a été fait, toute la souffrance supportée par Joseph a été changée en bien. Il le dira encore au tout dernier chapitre de cette histoire. Tout ce qui semble injuste, incompréhensible, inconcevable, insupportable au départ, prend maintenant tout son sens. « J'ai été envoyé là, dit-il, pour pouvoir vous accueillir maintenant. » Et c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas savoir au départ. Son pardon et son accueil permettront à ses frères de survivre et d'avoir une descendance. Ils ne manqueront de rien. Alors, toute proportion gardée, nous pourrions dire, avec notre langage d'aujourd'hui, que Joseph est un résilient. C'est-à-dire que, c'est un peu comme ça que j'interprète les choses, il est reparti dans sa vie plus fort, malgré les coups qu'il a reçus. Mais ce qui permet à Joseph de dire cela et d'être comme cela, c'est d'abord sa foi ancrée en Dieu. Rien, ni le mal, ni le bien n'a été vécu sans Dieu. Ce Dieu, d'ailleurs, qui n'intervient pas de façon ostentatoire, mais qui soutient la vie de Joseph, comme d'ailleurs celle de Pharaon ou de Jacob à ce moment-là. Ce Dieu qui est plutôt le symbole d'une force intérieure et d'une fidélité. Ce texte, me semble-t-il, peut nous aider pour nos vies personnelles quand l'avenir nous semble bouché, hermétique, injuste. Nous vivons chacun pour notre part des épreuves, certaines terribles, dont nous ne comprenons pas le sens immédiat. Quel regard portons-nous sous nos difficultés ? Les vivons-nous éloignés de Dieu ou enracinés en Lui ? Le texte de Joseph peut nous aider à relire ce qui se passe dans nos vies avec la conviction que le Dieu en qui nous avons mis notre confiance d'une façon ou d'une autre, notre foi, ce que nous appelons ici notre foi, est là, toujours là, et qui nous accompagne partout, y compris sur les routes sombres et tortueuses de notre existence. Il y a un proverbe portugais qui dit « Dieu écrit droit avec des lignes courbes ». C'est à mon sens toute la fidélité de Dieu à notre égard, même, je dirais, surtout lorsque nous avons le sentiment d'être abandonnés ou laissés pour compte. Notre petite histoire personnelle s'inscrit en fait dans une histoire bien plus grande, celle de Dieu avec l'humanité. L'être humain, ce que nous appelons comme ça, l'histoire du salut. « Rechercher sans cesse ce que Dieu veut pour moi, là où je suis placée, et ne pas perdre de vue, j'ai même envie de dire, ne jamais perdre de vue, que Dieu nous veut d'abord debout, heureux et libres. » Alors, l'histoire de Joseph, quelque part, c'est l'histoire de la grâce de Dieu. Cette grâce que nous disons première dans notre foi, mais qu'en est-il au fond ? Notre problème réside souvent dans le fait que la grâce de Dieu nous indiffère, ou peut-être simplement que nous avons du mal à y croire. Alors, je voudrais citer un extrait d'un livre écrit par le chèque Khaled Bentounès, dans son livre intitulé « L'homme intérieur à la lumière du Coran ». Je cite « Dans le parcours de Joseph, comme celui des autres prophètes, rien n'est fortuit. Jeté et abandonné dans un puits du désert, Joseph est recueilli et entre en Égypte, préparant ainsi la venue de ses frères, ancêtres des douze tribus d'Israël. » Cet événement était le prélude de la mission de Moïse et de l'exode du peuple hébreu d'Égypte. J'ouvre une parenthèse. D'ailleurs, dans les derniers versets du chapitre 50, au moment de la mort de Joseph en Égypte, enseveli en Égypte, il y a quelques mots d'anticipation de l'exode, juste à la fin. Je cite encore « Il s'avère ainsi que les différentes expériences qui marquent notre vie, même négatives, peuvent jouer un rôle éminemment positif. Les épreuves nous permettent de découvrir en nous une dimension jusqu'alors insoupçonnée. Il ne faut jamais désespérer et s'en remettre à lui, Dieu. Lorsque nous revenons vers lui, les situations s'organisent, trouvent un sens et deviennent claires. Alors, le livre de la Genèse nous montrait la semaine dernière, dans le texte de Cain à Abel, qu'il n'est pas fatal qu'un frère tue son frère. Avec l'histoire de Joseph et de ses frères, nous découvrons une histoire haute en couleur, c'est une histoire d'amour qu'on nous raconte, une histoire de reconnaissance des enfants qui veulent être aimés de leur père, qui ne supportent pas qu'il y ait des préférés et des laissés pour compte, que la jalousie, expression maladive d'une souffrance ou d'un abandon, mène à des actes parfois irréparables. Mais, avec la foi, celle que nous avons, celle que nous recherchons, celle que nous espérons, nous apprenons qu'il n'y a pas de situation qui enferme. Il n'y a pas de voie sans issue. Il y a toujours une ouverture inattendue et avec le temps, mais aussi avec la parole. Il est possible de traverser l'épreuve, quelle qu'elle soit, en particulier celle de la discorde. Il est possible de vivre ensemble dans la bienveillance réciproque, comme des frères. Et le roman de Joseph, sans nous donner de règles à suivre, nous rappelle que la fraternité n'est pas innée, mais qu'elle se présente comme une relation à construire par chacun et chacune d'entre nous, que nous pouvons toujours y prétendre et que pour cela, il n'est jamais trop tard. Amen.